La louange dans le Coran et dans la sonnette La louange à Allah Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre « Si lui, Allah, pas de divinité à part lui, à lui la louange est ici, bas, comme dans le doula, à lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramené » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager « Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui lui suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite » Allah, gloire à lui, est le seul digne de louange vu ses bienfaits et ses perfections Il se loue avant la création et ses créatures ne cessent de le louer Allah, gloire à lui, dit « Certes, Allah est le vrai autosuffisant, le seul digne de louange » Il dit également « Et Allah est autosuffisant et digne de louange » Contemplant le noble Coran, on réalise qu'Allah gloire à lui, du but 5 surat par la louange Dans la surat, le prologue Al-Fatiha, la louange est exclusivement à Allah Seigneur de l'univers Dans la surat, les bestiaux, Allah dit « Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établit les ténèbres et la lumière, pourtant les mécriants donnent des égouts à leur seigneur » Au début de la surat, la caverne, on lit « Louange à Allah qui a fait de cendres sur son serviteur Mohamed » Le livre, c'est-à-dire le Coran, il n'y a point introduit de tortueusité ou bien ambiguïté Dans la surat, l'ouange à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre Et louange à lui dans l'eau d'Allah, et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur Et dans la surat, le créateur, Fatr, on lit « Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre qui a fait des anges, des messagers dotés de deux, trois ou quatre ailes » Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent Allah conclut quatre surat coranique par la louange Nous, lisons Et louange à Allah, seigneur de l'univers Surat les rangers Il dit « Louange à Allah qui ne s'y est jamais intrupié d'enfant Qui n'a point d'associer ou de la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation et proclame hautement sa grandeur » Surat le voyage nocturne, Al-Isra Et il sera jugé entre eux en toute équité Et l'on dira « Louange à Allah, seigneur de l'univers » Surat le groupe, Al-Zumar Et dit « Louange à Allah, il vous sera voir ses preuves et vous les reconnaîtrez Ton seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites » Donc, la louange est parmi les plus grandes annoncées desquelles le prophète rappelle leur seigneur De nouer, salut sur lui, Allah, gloire à lui, dit « Et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi » Dans l'arche, dit « Louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes » Sur la langue d'Ibrahim, salut sur lui, Allah, gloire à lui, dit « Louange à Allah qui en dépit de ma vieillesse m'a donné Ismail et Isaac » Certes, mon seigneur, entend bien les prières Allah, gloire à lui, dit également Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science Et ils dirent « Louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants » Allah, gloire à lui, dit à notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam Il dit « Louange à Allah qui ne s'est jamais attrupié d'enfant Qui n'a point d'associer à la royauté Et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation Et proclame automatiquement sa grandeur La louange est également l'attitude des anges rapprochés » Allah, gloire à lui, dit « Et tu verras les anges faisant un cercle autour du trône Célébrant le louange de leur seigneur et le glorifiant Et il sera jugé entre eux en toute équité Et l'on dira louange à Allah seigneur de l'univers » Elle dit également « Quand les anges glorifient leur seigneur Célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre Allah est certes le pardonneur et le très miséricordieux » Allah dit également dans la même perspective « Et ceux, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent Célèbres et le louanges de leur seigneur Croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient « Seigneur, tu entends sur toute chose Ta miséricorde et ta science Pardonne donc à ceux qui se repentent Et suivent ton chemin Et protège-les du châtiment de l'enfer » Le noble Coran nous informe également que les gens du paradis Proclameront la louange à leur seigneur Pour le bienfait qu'il les gratifie Et de son agrément qu'il les raccorde À ce propos, Allah vouloir, elle lui dit Et ils diront louange à Allah qui a écarté de nous l'affection Notre seigneur est certes pardonneur et reconnaissant Ils diront louange à Allah qui nous a tenu sa promesse Et nous a fait irriter la terre Nous allons nous installer dans le paradis là où nous voulons Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente Il dit également là Leur invocation sera gloire à toi, oh Allah Et leur salutation, salam, paix Et la fin de leur invocation Louange à Allah, seigneur de l'univers Louange à Allah, seigneur de l'univers Que le salut et l'obédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête A sa famille, ses compagnons Et ce qui les suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour Contemplant la sonne prophétique On réalise que notre prophète, salut et l'obédiction sur lui Nous oriente vers les vertus de la louange En disant la pureté et la moitié de la foi Louange à Allah remplit la balance Louange à Allah et louange à Allah remplissent l'entre le cieux et la terre Il dit également quiconque dit le matin et le soir pour son foi Louange à Allah le dernier jour Personne n'apportera mieux que lui Que celui qui dit comme lui Ou peut-être plus que ce qu'il dit Il dit également Il y a deux énoncés qui sont légers sur la langue Lourdes, lourdes dans la balance Et c'est cher au miséricordieux Allah gouloir à lui Gouloir est louange à Allah Et gouloir à Allah le plus grand Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam Nous ont signé de rendre louange à Allah Gouloir à lui dans tous les états Et pour toutes les situations Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam Dit, certes Allah agréer le serviteur Lorsqu'il mange la bouchée Et on lui rend louange Au bois engorgé Et on lui rend hommage Et nous, ils ont signé également De dire louange à Allah Qui m'a habillé cet habit Et m'ont accordé son pouvoir Ni force de ma part Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'un enfant d'un serviteur meurt Allah gloir à lui, dit à ses anges Avez-vous déjà pris l'enfant de mon serviteur ? Oui, répondent-ils Allah de reprendre Avez-vous arraché le fruit de son cœur ? Mais oui, réplique les anges Allah d'interroger encore une fois Qui dit mon serviteur ? Les anges de reprendre Il t'a rendu louange Il dit C'est à Allah que nous sommes Et c'est vers lui que nous reviendrons Allah dit qu'on est stéroïsé Pour lui Une maison dans le paradis Et nomme-la La maison de la louange O Allah place-nous Du nombre de gens De la louange Et préserve l'Egypte Et élève son drapeau dans l'univers Wassalamualaikum warahmatullah Sous-titrage Société Radio-Canada